Il y a le gouvernement rwandais qui a investi des millions de dollars uniquement dans la lutte pour la désinformation. Il paye toutes les réseaux qui travaillent uniquement pour désorienter la population. Et c'est comme ça aussi que l'armée rwandaise porte le nom de Z23. Mais en vrai dire, nous sommes en guerre contre les Rwandais. C'est que les Z23 n'est qu'une chanson qui chante en complicité avec la communauté internationale. Comme vous le savez, la RDC, nous sommes victimes de pensées machiavéliques et de velléité occidentale. C'est eux qui mettent, M. Kagame, ces sanguineurs génocidaires des choses à tête. Que non, vous devez prendre une part de la RDC, nous sommes derrière vous, derrière vous. Mais attention, la détermination populaire aujourd'hui, la volonté de la jeunesse de voir la RDC vivre en paix, que la RDC puisse se développer. Puisque la venteur compatriote Ouazalendo de Kichassa, nous sommes avec vous, je me sainte aujourd'hui ici. Mais j'aimerais dire à la population que bientôt il y aura des élections. Et ces élections, ne votez pas puisque quelqu'un vous a donné des macabreaux, ne votez pas puisque quelqu'un vous a doté un t-shirt, puisque quelqu'un vous a donné une bouteille de la bière, non. Votez la personne en qui vous croyez que cette personne va réellement se battre pour votre intérêt. Fidèle spectateur de Congo Live Television, nous voici encore pour ces nouveaux numéros, pour vous informer la réalité de ce qui se passe réellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que c'était vraiment l'invitation très spéciale, parce que M. Espoir est à Kinshasa. Et à Kinshasa, nous avons eu l'occasion de recevoir ces grands hommes, et recevoir ces grands messieurs qui connaissent, qui palpent la réalité sur le terrain dans l'Est de la RDC. Et surtout à Goma, partout, il va nous dire en réalité à cœur ouvert la situation qui se passe dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Parce qu'on devait savoir qu'est-ce qui se passe. Les Ouazalendo, les M23, tous ceux qui sont derrière le M23, RDF, est-ce que l'armée rwandaise poussent, bien propulsent le M23 ? Toutes ces questions capitales et très, très, très cruciales, nous allons aborder avec M. Espoir, ici à Kinshasa. Je signale qu'il est bel et bien avec nous, M. Espoir. Bonjour. Bonjour à M. les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent, pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, avant d'entamer, parce qu'on doit informer la population congolaise et la population kinoise sur la vraie question sur ce qui se passe dans l'Est et de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, vous avez fait un long voyage de l'Est jusqu'à la ville-province de Kinshasa, la capitale. Comment est-ce que vous trouvez la ville-province de Kinshasa ? En fait, pour moi, je pense qu'il y a une amélioration de la ville de Kinshasa. Quand même, il y a des avancées et nous saluons quand même tous ces jeunes entrepreneurs qui, aujourd'hui, ont compris que ça ne s'est pris à rien de jeter ces millions et milliards en Europe ou bien aux États-Unis. Aujourd'hui, les jeunes ont compris qu'il fallait aussi construire Kinshasa. Il y a des avancées. Je loue, encore une fois, je salue la manière dont les Kinois nous ont accueillis. Je pense que dans 10, 5 ans, Kinshasa aura une autre image que l'image que nous avons aujourd'hui, surtout avec la détermination de la jeunesse. Surtout la détermination de la jeunesse qui est très importante aujourd'hui, la jeunesse qui se veut entreprenante plutôt quant à l'émergence aussi au développement de la République démocratique du Congo. Monsieur Espoir, la grande question, la grande thématique où nous sommes retrouvés ici, c'est la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est ? Je suis très content, puisque beaucoup de gens, surtout certains de nos compatriotes, disent que là, ils entendent sur les radios, les télévisions, d'autres, ils sont trompés par les réseaux sociaux. Et en plus, comme vous le savez, il y a le gouvernement rwandais qui a investi des millions de dollars uniquement dans la lutte pour la désinformation. Ils payent toutes les réseaux qui travaillent uniquement pour désorienter la population. Heureusement, avec aussi l'avancée technologique et bravoure, courage de certains gens comme vous et comme d'autres, nous sommes aussi en train d'informer la population sur ce qui se passe réellement. Tenez, pas plus tard qu'hier, les 31, dans l'armée rwandaise, ils sont encore donnés. Cette audacité, ce courage de réattaquer encore Kibumba. Heureusement, avec les concours de nos jeunes compatriotes Ouazalendo, et tous les citoyens congolais qui se mettent debout pour mettre les Rwandais à l'écart, ils ont tout fait et l'ennemi était obligé de reculer en arrière. Une chose qui est aussi étonnante, de tout ce que nous avons toujours vu, l'armée ougandaise et ses kenyans, les contingents de l'EAC, c'est eux qui portent toujours secours à l'armée rwandaise, puisqu'il faut bien dire, les 1.23 n'existent plus. Les 1.23, avec leur conglomérat d'avant-tyriens, ils ont été mis en déroute en 2013. Et c'est grâce aujourd'hui à l'armée rwandaise que ces 1.23 commencent à revenir sur le terrain. Mais aussi la chose qu'il faut bien comprendre, 1.23, c'est un label. C'est comme quelqu'un peut être chez F-victime, c'est comme quelqu'un peut être chez Maisomère, c'est comme quelqu'un peut être, je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous les groupes physiques. Et c'est comme ça aussi que l'armée rwandaise porte les noms de 1.23. Mais en vrai dire, nous sommes en guerre contre les Rwandais. Ce que les 1.23 n'est qu'une chanson qui chante, en complicité avec la communauté internationale, comme vous le savez, la RDC, nous sommes victimes de pensées machiavéliques et de velléité occidentale. C'est eux qui mettent, M. Kagame, ces sanguineurs génocidaires des choses en tête, que non, vous devez prendre une part de la RDC, nous sommes derrière vous, derrière vous. Mais attention, la détermination populaire aujourd'hui, la volonté de la jeunesse de voir la RDC vivre en paix, que la RDC puisse se développer, puisque la vocation de la RDC, ce n'est pas seulement notre grandeur, notre vocation, c'est d'être ces grands géants dans la région des Grands Lacs et dans l'Afrique en général. Et comme les ennemis de la paix l'ont compris, maintenant, ils utilisent certaines personnes d'ici et là qui ne veulent pas voir la RDC se développer. Voilà, qui ne veulent pas voir la RDC se développer, mais la situation, parce que nous avons vu, et nous avons eu dans des informations dans nos sources, le soukoui d'un sang qui est sur qui le goma, et la détermination aujourd'hui de Ouazalendo de récupérer la partie de l'est de la République démocratique du Congo, est-ce aujourd'hui les combats lourds et les affrontements qui se jouent dans le pied de Niragongo vont être à l'avantage de la RDC ou bien de Rémele-le-Réme ? Effectivement, vous savez, moi je l'ai toujours dit, ces petits Rwandais qui nous attaquent, ils ne maîtrisent pas la RDC, ils ne maîtrisent que deux ou quatre petits rouleurs sont renseignés par leurs suppléensifs qui vivent au Congo, par leurs personnes qui vivent au Congo, par celles qui ont accepté de trahir la RDC. Mais ils ne maîtrisent pas tout Niragongo, ils ne maîtrisent pas tout notre parc de Virunga. Les jeunes d'autodéfense Ouazalendo, que nous saluons encore une fois d'ailleurs, ce sont les enfants de là. Ceux-là qui se battent, ce sont les enfants de Niragongo, ce sont les enfants de Kibumba, ce sont les enfants de Masisi, les enfants de Routour, ce qu'ils maîtrisent tout. C'est pourquoi moi je suis sûr et certain que ces enfants, ils vont mettre l'ennemi à l'écart. Ce que moi je peux demander à la population, c'est d'être toujours soudé inis. C'est ce qui va nous aider à mettre l'ennemi à l'extérieur. On se bat, oui, mais toi aussi tu fais quoi ? Les collègues se battent, oui, mais moi aussi j'ai fait quoi, voyez-vous ? C'est que tous ensemble, on va coincer l'ennemi. Mais s'il faut revenir sur les opérations en cours, maintenant là, je l'ai toujours dit, nous avions lancé une marche aller, nos retours. C'est que nous allons retourner dans nos domiciles, dans nos maisons, lorsque l'ennemi sera écarté. La RDC va gagner, le Sokoï fait ce qu'il fallait faire. Nous saluons le courage du pilote, vous avez vu ce qu'il a fait la fois dernière. Et nous saluons aussi les jeunes qui continuent toujours à faire ratissage terrestre, dans les Kibumba toujours. Puisque Kibumba c'est un milliard très très stratégique, pour ceux-là qui ne savent pas, Kibumba je pense qu'à la deuxième occasion, je vais venir avec un cahier, peut-être pour dessiner. Exactement. Mais Kibumba c'est juste le dos de Niragongo. C'est que la fin de Niragongo, de Bi, de Ruchuru, c'est que Kibumba relie des territoires, Niragongo et Ruchuru. Et Dede, Kibumba sert aussi comme couloir entre le Rwanda et le Congo. C'est Kibumba que ce terroriste rwandais, RGF-23, utilise uniquement pour atteindre que le Masisi est aussi réinvitaillé dans le Bouiza. Ce qui est le Bouiza aussi, c'est entre Masisi et Ruchuru. Mais attention, avec cette nouvelle donne, cette nouvelle stratégie que les jeunes ont mise en place, je ne vois plus aujourd'hui, ces ans, 23 jubilés dans le Niragongo. Je ne les vois plus demain après-demain danser dans le Masisi dans le retour. A Masisi, ils ont été chassés dans moins de 4 jours. Alors, imaginez si on parvenait à couper ce chemin puisque la majeure partie de Kibumba, à l'heure où je vous parle, c'est entre les mains de nos jeunes compatriotes résistants. Donc vous confirmez que Kibumba est entre les mains de nos jeunes ? La majeure partie. La majeure partie. Ça veut dire qu'il y a des particules. Comme vous le savez, à Kibumba, il y a aussi des collines et quelques montagnes. Et attention, quand vous avez réussi à déloger celles qui sont sur la montagne, c'est simple de déloger celles qui sont dans des vallées. Et moi, je suis sûr et certain que ces jeunes, dans moins de septembre, ont pu chanter une nouvelle chanson. La guerre, comme à la guerre, il y a des stratégies et des plans pour mener la guerre. Mais je pense actuellement que tout a été mis en marche et les jeunes font ce qu'il fallait. Il y a aussi les secrets qu'ils ignorent pour Kibumba. Vous savez, ici, chez nous, il n'y a même pas une frontière, ce n'est pas une clôture, non. C'est juste une petite brusquière qui sépare le Congo et le Rwanda. Et lorsque nous, comme nous sommes animés par cet esprit de respect des textes internationaux, régionaux, lorsque l'ennemi traverse pour aller chez lui au Rwanda, nous n'avons pas le droit de les poursuivre, comme nous, nous n'aimons pas c'est pour doubler la quiétude de tous les citoyens du monde. Mais ce qu'ils ont comme avantage, ils savent que la population congolaise, c'est une population hospitalière. Lorsqu'ils fuient chez eux au Rwanda, ils débordent aussi pour venir derrière nos effards de ces voix. Comme chez eux, ils ont des chemins. Ils ont des chemins. Ils débordent. Lorsque nous les attaquons ici, ils débordent chez eux au Rwanda pour venir attaquer par derrière. Mais comme on a déjà compris cette philosophie, et que le point fort de M. Paul Kagame et ses sanguineurs, génocidaires, c'est le débordement. Attention, nous avions tout compris. Il y a des mesures prises, des stratégies bien adaptées, patientons seulement, encourageons ces jeunes. Celles-là qui prient, peuvent prier. Celles-là qui ont la force pour combattre, peuvent combattre. Puisque je suis parmi ces chrétiens qui croient que même les Israéliens ont des armes, or Dieu, c'est leur frère. Alors, nous, nous sommes des Africains, bien c'est notre frère à la 58e génération. Je ne sais pas si nous allons croiser les bras tant que les Israéliens combattent, c'est que prions en combattant. C'est là qu'il y a la force, rejoignez-nous dans cette guerre. Nous n'avons pas de choses, c'est la guerre ou rien pour gagner. Voilà, il y a deux questions, peut-être je vais essayer de bien aligner ça. La première question c'est de savoir est-ce les Wasalendos sont des vrais Congolais ? Vous qui palpez la réalité sur le terrain, vous qui saluez ces jeunes-là, est-ce les Wasalendos sont des vrais Congolais ou sont-ils ? Je vais utiliser les termes aujourd'hui populaires, ce sont des Congolais de paix et de mer. Ah, c'est vous. Parce que s'ils n'étaient pas des Congolais, un Américain va mourir pour moi, pour quel intérêt ? Je ne suis pas coltan ni or. Parce que les Américains peuvent mettre leur vie en danger pour les coltans et l'or. Un Français ne peut pas mourir pour les Congos. Un Moukeng ne peut pas mourir pour les Congos. Un Nougandais ne peut pas mourir pour les Congos. Pensez-vous que nous ne perdons pas les jeunes dans ces combats ? Il y a les jeunes qui mèrent dans ces combats. Voyez-vous. Ce sont des Congolais qui ont géré la libération de la RDC une fois pour toutes. Ce sont des Congolais 100%. Ce sont des Congolais 100%. J'ai posé cette question parce que nous avons suivi une vidéo de l'EAC qui disent que ce sont les turbulents. Ils ont cité les Wasalendos comme des turbulents. Vous devez comprendre une seule chose. la RDC est victime de la convoitise de ses voisins. Et parmi ses voisins, il y a les Ougandais. Vous avez vu, les Ougandais font partie de l'EAC. Comment votre ennemi peut applaudir les jeunes qui le goûtent dehors ? C'est que notre ennemi, même l'EAC fait partie de nos ennemis. C'est vrai. Exactement. Nos jeunes, quand ils avançaient sur Kala Keda puisque la stratégie et la volonté que nous avons c'est de voir les Mboga être libérés dans moins de deux heures. Malheureusement, quand les jeunes avancent, l'EAC s'interpose. Mais quand les 1,23 avancent, l'EAC les accompagne. L'EAC fait partie de nos ennemis. Et on ne peut pas dire que comme nous avons qualifié de tirbilan, que nous le sommes. Quand je parle de nous, je ne parle pas seulement de Muzalendo qui est sur les champs de bataille, je parle aussi de tous les citoyens congolais. Tous les citoyens congolais, c'est lui-là qui croit que la RDC doit être le veu de Lugumba, de Kimbangu, de Kimpavita, de Mousselorand de Jurekabila, de Mamadou Nala Moustapha et les autres, c'est Muzalendo. Muzalendo, c'est un terme de Swahili, qui veut dire nationaliste. Voyez-vous ? Alors, c'est que ces foutrons de l'EAC, ces armes d'occupation étrangères, ils ont qualifié la population congolaise en général. Ce n'est pas seulement ces jeunes armés qui se battent. C'est la population congolaise. Ils ont qualifié la population congolaise en général. Donc, aujourd'hui, pouvons-nous conclure que l'EAC est un traître où l'EAC a trahi la République démocratique ? Moi, j'étais à l'aéroport quand le général Jeff Nyaga a été venu. Il avait dit que si les 1.23 ne respectaient pas les accords qui étaient signés à Rouen, nous allons les contraindre. Depuis qu'ils avaient dit ça, ils n'ont jamais contraint même les 1.23 à déposer les armes. Ce que les 1.23, c'est les chiens de chasse des Ougandais, des Kenyans, des Rwandais et quelques... Dans les affrontements d'hier, il y a six mercenaires blancs qui ont été aperçus dans les camps des 1.23. Voyez-vous ? Les mercenaires blancs. Exactement. C'est qu'ils sont payés par la France, les États-Unis uniquement pour appuyer ces terroristes Rwandais. Nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom. Et c'est pourquoi moi j'ai dit la population en général, nous devons prendre conscience et comprendre que si on ne se met pas debout, le pays risque d'être balkanisé. Mais je suis certain que le pays ne sera jamais balkanisé dans l'essence où il y a la jeunesse qui s'est mis debout. Nous sommes peut-être, moi je le crois, que nous sommes peut-être cette jeunesse qui va concrétiser la mission de Lumumba. Vous qui êtes de l'autre côté, vous êtes dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous ressentez au moins peut-être le soutien de la communauté internationale ou soit la communauté internationale joue aussi le double jeu ou soit la communauté internationale a laissé et tomber la République démocratique du Congo ? Je suis certain que la communauté internationale n'existe pas, premièrement. Deuxièmement, je suis certain que la communauté internationale n'ose jamais soutenir la RDC. Attendez, quand les Belges voulaient assassiner Lumumba, la communauté internationale était derrière la Belgique puisque c'est leurs intérêts qu'ils protégeaient. Quand il y a eu les Katanga, quand ils s'étaient réveillés, comme ils avaient la philosophie de balkaniser la RDC, rendre les Katanga indépendants, la communauté internationale était derrière eux. Voyez-vous, prenons l'exemple dans les Kassaï. Quand les Kassaïens, certains Kassaïens voulaient l'indépendance du Kassaï, la communauté internationale était derrière eux puisqu'ils savaient quand on va balkaniser la RDC, d'office, nous aurons notre même mise. La RDC n'a jamais bénéficié de l'appui de la communauté internationale. Ils trompent nos autorités. Nous sommes en relation diplomatique privilégiée, c'est le terme qu'ils utilisent, mais c'est faux, archi faux. C'est le Rwanda qui est beaucoup encouragé, soutenu par cette même communauté au détriment de la RDC. Si on laisse la paix à la RDC, ne fait-ce que dans trois ans, sans ingérence extérieure, sans même mise de l'Occident, la RDC peut être développée plus que la France dans moins de deux ans. Dans moins de deux ans, je l'ai dit. Et ce n'est pas par miracle. C'est calculable et c'est bien à l'éprouver. Attendez. Tout ce que regorge aujourd'hui le Kivu, tout ce que nous avons au niveau du Kivu, si on laissait les Congolais exploiter ça librement, nous laisser vendre là où nous voulons, comme les sphères de ce que nous voulons, je vous dis, on peut installer nos usines pour les raffineries, on peut installer même l'exploitation de notre pétrole. Il s'oppose, voyez-vous, il s'oppose que nous puissions exploiter même notre pétrole, voyez-vous, mais pour exploiter le gaz que nous avons ici de la Kivu, il faut qu'il y ait l'armée mise, voyez-vous, c'est que si on nous laisse, nous avons tout ce qu'il faut. Nous, on peut investir même dans les énergies renouvelables et nous allons conquérir c'est le monde. Le lac Kivu, en Afrique, c'est parmi les lacs les plus gazés au monde. Nous avons tout ce que... on peut concurrencer même la Russie en production du gaz. On peut concurrencer quel autre pays qui semble être à la hauteur ? Non, c'est la Russie celle qu'on peut concurrencer. L'Allemagne peut disparaître si on nous laisse le temps tout simplement d'exploiter ce que nous avons. Mais est-ce que quand vous écoutez les propos de John Moumi, vous écoutez tous ces gens-là, John Moumi, qui disent qu'ils vont, peut-être avant le 20 décembre, ils vont faire quelque chose à venir. Vous savez, j'aime beaucoup parler de sous l'étal, mais c'est un bluff. Ils bluffent. Dans quel sens ? Il y a ce qu'on appelle dans les jargots militaires les agitateurs. C'est que pour eux, ils viennent uniquement que pour agiter et voir qu'il y aura quoi comme réaction. Et d'ailleurs, je félicite le chef d'état-major général Christian Tchouéoué que nous saluons en passant. Je l'ai entendu, il a répondu à l'homme sage. Si vous êtes un homme, venez. Et moi, comme citoyen, puisque la constitution de la République démocratique du Congo a tout réglé, a tout répondu. Qu'elle dit à l'article 64 ? Nous devons tenir en échec tous citoyens qui veulent prendre le pouvoir par force ou bien en violation de la loi. Et si M. John Numbi pense qu'aujourd'hui, comme ils sont experts en rébellion, puisque nous devons le dire, M. John Numbi c'est parmi les personnes qui ont violé, qui ont tiré chez nous au Congo. Il était avec Mousset Laurent Désiré Kabila. Il n'était pas avec Mousset comme un bon citoyen. Il était avec Mousset comme un faux citoyen. Puisque Sénaki était de vrais citoyens, ils avaient aidé Mousset Laurent Désiré Kabila à faire partie les Rwandais. Mais il y a de faux citoyens qui avaient accepté de se lier derrière le Rwandais. C'est que John Numbi c'est parmi les faux citoyens. John Numbi parmi les faux citoyens. Exactement, je le dis, je sais qu'il peut avoir ce petit criminel d'ici et là, mais on s'en fout, on n'a qu'une de menace, la mort a été créée et la vie a été créée. L'essentiel que nous devons bien comprendre, ce n'est pas tout celui qui s'appelle citoyen congolais qui est citoyen congolais. Et on peut être citoyen, mais on ne compte pas pour le Congo. On peut être citoyen, mais on n'aime pas le pays. Ça, les gens doivent le savoir. Et moi, je crois que tout congolais qui s'appelle congolais doit à tout prix répondre au devoir que Mousset Laurent des Udé Kabila nous avait laissé de ne jamais trahir le Congo. On doit répondre au devoir que Lumumba nous avait laissé. La nouvelle histoire sera réécrite par les dix fils de ce pays. C'est à toi de choisir tu es de quel côté. Si, du côté de ceux-là qui vont maintenir le Congo dans l'obscurité, ou bien vous êtes parmi les personnes qui vont tout faire pour que les devoirs de tous nos héros nationaux soient accomplis. Il n'y a pas plus tard qu'hier, James Kabarebi a parlé. Il a parlé, c'est un message à Kinoa Rwanda. Je vais vous laisser écouter ce que James Kabarebi a parlé. en attendant, je vais demander à la technique peut-être de voir la situation d'illustrer. Il a parlé à Kinoa Rwanda, James Kabarebi. Il a parlé à Kinoa Rwanda. En fait, c'est bon, je viens de voir le message, mais je ne comprends pas à Kinoa Rwanda, malheureusement. Tout à fait. Mais quand même, depuis que je l'ai suivi, nous sommes partis sur Google pour la traduction. On a traduit la vidéo. Si vous suivez ce que dit ces sanguinaires M. Kabarebi, puisque Kabarebi, c'est le mot droit de M. Paul Kagame. C'est Kabarebi et Kagame qui ont transformé le Kivu en mouroir. Et c'est pourquoi exactement. Quand M. Laurent Désiré Kabila était venu avec la FDEL, il était avec M. Kabarebi et M. Laurent Désiré en lui pensait que Kabarebi ils vont l'aider à mettre l'ennemi à l'époque Mobutu qui était considéré comme l'ennemi. C'était question de le mettre à l'écart et les Rwandais vont rentrer chez eux. Mais Kabarebi était chef d'état-major au Congo et chef d'état-major au Rwanda. Et lorsque M. Laurent Désiré va dire aux Rwandais rentrez maintenant chez vous comme nous avions fini ce qui vous avait amené ici c'était de faire partir le musée Mobutu je vous ai donné ce qu'il fallait vous donner puisqu'ils ont été payés en termes d'argent et en termes d'or et coltan chez nous. A convenu vous pouvez maintenant rentrer chez vous et laisser maintenant les Congolais vacuée librement sur leur territoire. M. Kabarebi avec certains faux citoyens vont se retourner à Goma les Bizi Makara et les autres pour former maintenant RCD. Voyez-vous ? C'est en formant l'RCD que M. Kabarebi va encore renouer puisque lorsqu'il y a eu Dialogue de San City c'est là où M. Kabarebi va encore renouer avec Kabila mais je crois qu'ils vont se discuter après. Alors c'est que M. Kabarebi vis-à-vis de M. Paul Kagame c'est comme son fils c'est comme fils et père c'est la personne plus proche de M. Sanguiner Kagame mais lorsque M. Kabarebi dit ça pour moi ça me réjouit vous savez comment ça me réjouit puisqu'ils sont en train de reconnaître et s'en tout ce qu'ils ont fait comme crime au Congo et aujourd'hui ils ont quelle image dans la région de Grand Lac attention moi je félicite d'abord les citoyens congolais là où un Rwandais dit ça un vrai Rwandais comme M. Kabarebi reconnaît leurs erreurs nous allons vers la victoire demain après demain peut-être la jeunesse rwandaise malheureusement ils sont je ne sais pas comment demain après demain ils vont nous aider à mettre Kagame dehors puisque nous devons les aider c'est une population sans bouche c'est une population qui vit sous captivité sous dictature de monsieur le sanguinaire Paul Kagame c'est pourquoi nous devons les aider mais nous nous félicitons quand même comme un homme commence à prendre conscience mais quand nous regardons parce que nous ça nous restait presque deux questions pour terminer la première la première question et ça viendra la seconde pour clôturer l'émission la première la situation de Minemboe en fait Minemboe c'est aussi l'arbre qui cache toute une forêt moi-même j'étais à Minemboe des fois mais je n'ai je n'ai pas encore fini mes recherches sur la question que je suis en train de faire mais je pense qu'on devait toujours avoir l'œil regardant si Minemboe c'est qu'on ne peut pas seulement se concentrer sur le nord qui vous en oubliant aussi le site qui vous c'est que dans le haut plateau il faut qu'il y ait l'œil regardant nous devons être très très vigilants comme vous le savez avec la philosophie de vouloir radicaliser certaines personnes monsieur Kagame avec ses émissaires qu'il a créé avec son armée numérique qu'il utilise aujourd'hui avec les maïs à RDC le top kivu news le sougira amiré goma 24 les routures 24 le vive 1 23 il y a ma 6-6-25 en fait c'est toute une grande liste je crois qu'on avait déjà fait l'émission sur ça mais on va faire ça toujours pour rappeler la population en fait de savoir quelles sont les mesures qui nous font prendre alors avec ça avec son armée numérique il cherche seulement à focaliser la RDC sur la partie nord kivu à oublier aussi ce qui se passe dans les Minembo c'est qu'on doit avoir les yeux sur Minembo et comprendre qu'est-ce qui se passe aussi à Minembo je crois que les autorités y réfléchissent parce que nous n'avons plus les mêmes autorités comme celle-là quand on dénonçait on croisait les bras on s'en fout mais actuellement quand on dénonce on fait des recherches c'est que sur cette question je crois qu'on va y revenir dans les heures qui suivent dans les jours à venir moi je préfère mes procès sur cette question après avoir fini mes recherches voilà alors nous allons conclure à la dernière question de savoir aujourd'hui dans l'Est et la République démocratique du Congo quel est l'ancrage politique que le président Félican de Sékédi et sa popularité dans l'Est de la RDC excusez en fait qui vous c'est une province vraiment composée par une population télémachote mais le chef de l'État je ne suis pas de son camp politique ni de l'opposition puisque nous la Lucha nous sommes l'église au milieu des villages mais actuellement je ne vois pas un opposant qui peut gagner Félix à l'Est je ne le vois pas si Félix parvenait simplement à gagner cette guerre du Rwanda d'office il sera le premier élit au Nord-Kivu le premier président qui aura beaucoup de voix au Nord-Kivu la population est consciente de ce que fait le chef de l'État la population maîtrise les passées de tous les opposants c'est que je ne vois pas un opposant nouveau pour la population de l'Est peut-être ces petits opposants les Kikouni et les autres mais quand même quand on parle de Décatoum la population connaît quand on parle de Nanga lui n'en parle même pas c'est une personne d'ailleurs à abattre au Nord-Kivu alors c'est qu'actuellement Félix c'est ce qu'il dit celui qui est au premier plan quand c'est de la question électorale ça je l'ai dit merci beaucoup nous sommes arrivés à la fin juste quel message lancerez-vous parce que vous êtes déplacé de Goma jusqu'à à Kinshasa de l'Est juste dans la capitale la ville-province de Kinshasa alors quel message lancerez-vous à toute la population qui ont et peut-être qui a reçu qui a été vraiment en train de nous suivre la population congolaise la population quinoise quel message adresserez-vous à cette population en fait chers compatriotes Oazalendo de Kinshasa nous sommes avec vous je me sens toujours ici mais j'aimerais dire à la population que bientôt il y aura des élections et ces élections ne votez pas puisque quelqu'un vous a donné des macabre ne votez pas puisque quelqu'un vous a doté un t-shirt puisque quelqu'un vous a donné une bouteille de la bière votez la personne en qui vous croyez que cette personne va réellement se battre pour votre intérêt votez une personne qui sera utile et puis peut-être là on va voler quelques minutes une personne utile que nous pouvons voter ce n'est pas aussi seulement celui-là qui dit beaucoup non ce n'est pas aussi celui-là seulement qui quand il raconte en cours de route il se la baisse pour des saluaires non il peut te faire de bons yeux puisqu'il connaît que les élections arrivent nous devons voter des personnes selon leur moralité ce que nous n'allons plus voter nous devons faire un vote sanction ce que nous devons sanctionner même s'ils sont de notre famille s'il n'a pas mérité nous devons les mettre à l'écart moi je le dis souvent si le chef de l'état Elisopane Sekedi avait au moins 50 50 députés seulement comme lui on ne devrait jamais être fait à la guerre de l'Est mais comme il y a quelques députés qui ne sont qu'à la recherche de l'argent il y a quelques députés qui se battent pour les camps politiques et pour les cas de la république c'est pourquoi il y a encore quelque chose qui ne va pas c'est qu'au mandat prochain ici le 23 décembre parce que moi je ne veux pas partie de ceux-là qui sont en train de réfléchir sur comment troubler l'ordre public je ne suis pas admis ceux-là qui réfléchissent sur comment est-ce qu'on peut mettre les élections en place les élections qui ne vont même pas contredire telle ou telle autre personne et avec aussi cette volonté de laisser tout le monde participer aux élections c'est historique aussi en RDC c'est historique là où toutes les personnes participent de leur propre gré aux élections c'est historique c'est que chers jeunes ne soyons plus de suiveurs chers jeunes soyons des personnes qui votent pour la cause nationale voilà merci beaucoup messieurs espoirs je pense que moi ici à Kinshasa j'ai toujours un biscuit je laisse à mon invité peut-être il va réfléchir aujourd'hui le biscuit que je vais vous laisser vous êtes de la Lucha nous voyons une manifestation nous voyons comment est-ce que la Lucha anime la population de l'Est de la RDC le biscuit serait est-ce dans le jour d'avenir la Lucha ne serait pas devenir un marébel non de la RDC de la RDC de la RDC